Bonjour à tous, je suis Mathieu Javeau. Dans cette leçon, nous allons tenter de comprendre une force particulière au milieu poreux appelée la capillarité. Pour ce faire, nous commencerons par étudier les formes de l'eau dans un milieu poreux. Ensuite, nous définirons deux propriétés importantes qui vont affecter le phénomène de capillarité. Il s'agit de la tension de surface et de l'angle de contact. Enfin, nous établirons la loi de Jurin-Laplace qui permet de quantifier l'énergie avec laquelle l'eau est retenue dans un tube capillaire. Nous terminerons en généralisant ces observations pour les milieux poreux en général et en particulier pour les sols. Mais commençons cette leçon en nous demandant quelles sont les formes de l'eau dans un sol. Regardez cette vue schématique d'un milieu poreux. On y trouve de l'eau à l'état gazeux, sous forme vapeur. On peut aussi y trouver de l'eau à l'état liquide. Notez enfin qu'on peut aussi trouver de l'eau en face solide lorsqu'il gèle par exemple. On voit que l'eau liquide se trouve d'une part aux endroits où les particules de sol sont les plus proches dans les pores les plus fins. L'eau qui s'y trouve est appelée eau capillaire. D'autre part, on trouve aussi de l'eau absorbée à la surface des particules solides. Il s'agit d'eau d'hydratation. Les principales forces s'appliquant sur l'eau liquide sont donc d'une part les forces capillaires et d'autre part les forces d'hydratation. On considère cependant que l'eau d'hydratation est en interaction forte avec le solide. Elle est donc très peu mobile et difficilement disponible pour les plantes. A l'inverse, on considère la capillarité comme une interaction faible. Le mot capillarité vient du latin et fait référence aux cheveux. Un tube capillaire est un tube en verre dont le diamètre intérieur est extrêmement petit, typiquement de la diamètre d'un cheveu. La capillarité est donc un phénomène lié à de fins orifices d'une taille comprise entre 1 micron et 1 millimètre. Regardez cette expérience. Si l'on place des tubes capillaires dans un bac d'eau, que voit-on ? On observe que l'ascension de l'eau est inversement proportionnelle au diamètre du tube. Quelles sont à votre avis les propriétés du liquide et du solide qui vont affecter cette capillarité ? Nous allons l'étudier ensemble. Les propriétés dont dépend la capillarité sont au nombre de deux. La tension superficielle, d'une part, et l'angle de contact entre solide et liquide, d'autre part. Commençons par le début. Qu'est-ce que la tension superficielle ? Prenons un liquide à l'équilibre dont la surface est infinie et plane. Si l'on étudie les interactions entre molécules, on observe que les molécules à l'interface sont soumises à des forces différentes que celles localisées à l'intérieur du fluide. En effet, à l'intérieur du liquide, les molécules sont à l'équilibre grâce au fait qu'elles sont entourées par d'autres molécules de liquide et que la résultante des forces sur ces molécules est nulle. Il n'y a pas d'attraction nette dans une direction particulière. A l'inverse, les molécules à l'interface entre l'air et le liquide sont soumises à une force nette vers le bas car elles ne sont pas en contact avec autant de molécules que celles au sein du liquide. Cette force nette vers le bas est exercée juste sur ces molécules à la surface du liquide. Cette interface se comporte donc comme une membrane. On pourrait comparer la surface du liquide à la surface d'un ballon de baudruche qui tendra à minimiser l'interface entre le liquide et le solide. En l'absence de la force de gravité, comme dans l'espace par exemple, la tension superficielle devient la force principale sur le liquide et elle forcera ce liquide à minimiser sa surface air liquide, ce qui donne une sphère, comme par exemple à la sphère de whisky dans l'espace du capitaine Haddock dans Tintin. La tension superficielle a comme symbole la lettre grecque gamma. On utilise aussi sigma. On l'appelle plus formellement tension interfaciale O-R. Elle peut être considérée comme l'énergie nécessaire pour accroître l'interface liquide-gaz d'une unité de surface. Elle s'exprime donc en joules par mètre carré. De manière équivalente, on peut considérer que la force exercée par les molécules d'eau par unité de longueur de l'interface liquide-gaz sera exprimée, elle, en newton par mètre. La tension superficielle est fonction de la température et du type de liquide. Vous avez peut-être déjà entendu parler de tensioactifs, comme dans le savon de vaisselle, ou encore du surfactant. Ces composés chimiques tendent en général à diminuer la tension superficielle de l'eau. Regardez ce tableau. On y reprend des valeurs de tension superficielle pour différents liquides à 20 degrés. L'eau a une tension superficielle de 0,072 newtons par mètre. A votre avis, pourquoi la tension superficielle de l'eau est-elle plus élevée que celle de l'acétone ? Car l'eau est une molécule dipôle, comme vous l'avez vu, qui possède des liaisons faibles entre molécules. Ce sont les ponts hydrogènes. Ces ponts hydrogènes tendent à augmenter la tension superficielle, contrairement à ce qui se passe pour la molécule d'acétone, qui, elle, ne sont pas polaires. Lorsqu'une surface de liquide n'est pas plate, mais courbée, on a ce qu'on appelle un ménisque. Si ce ménisque est concave, la tension superficielle tendra à générer un surplus de pression, delta P, qui est fonction du rayon de courbure grand R. La relation s'écrit, delta P est égale à 2 fois gamma sur R. Plus le rayon de courbure grand R est petit, plus la surface est incurvée, et plus ce surplus de pression delta P est important. Logiquement, il en résulte que la pression est toujours plus petite du côté concave de l'interface. Regardez cette figure, avec trois liquides dans les capillaires. Dans le premier cas, la pression est donc inférieure dans le liquide. Dans le second cas, quand la surface est horizontale et que grand R tend vers l'infini, le différentiel de pression entre liquide et gaz disparaît. Enfin, dans le dernier cas, la pression est supérieure dans le liquide. continue. Sous-titrage FR ?